En route vers l'élimination et l'éradication de la trypanosomiae humaine africaine en rubrique démocratique du Congo, c'est le thème évocateur que les pays a choisi pour en finir avec cette maladie malicieuse, communément appelée maladie du sommeil. Bienvenue, madame, monsieur, à ce plateau spécial consacré justement à la journée nationale de lutte contre la maladie du sommeil. La République démocratique du Congo est en tête de 36 pays subsahariens touchés par cette maladie. Pourtant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'avancées très significatives, mais alors il faut faire attention parce qu'on a entamé le dernier kilomètre. Il ne faut pas baisser la garde. C'est le sens de ce plateau, de se consacrer à ces journées nationales de lutte contre la THA, Europe démocratique du Congo. En face de moi, des éminents confrères pour partager ce plateau. Constance Mananga de la RTNC, bonjour. Bonjour Julie. Maxime Maccabi, CCTV, bienvenue. Merci Julie. Alors, à côté de nous, un expert, monsieur Philemon Mancissa. Vous, vous êtes responsable de la lutte anti-vectorielle dans le programme national de lutte contre la THA, mais vous occupez aussi des aspects communautaires. Merci de partager avec nous votre expertise aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Alors, notre toute première question fait référence au thème national, l'avant évoqué tout à l'heure, c'est que la RDC est en route vers l'élimination et l'éradication de la THA. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr d'avoir jeté des jalons pour atteindre cet objectif ? Oui. Je peux affirmer que les jalons sont jetés pour que nous atteignions cet objectif. En effet, l'objectif d'élimination de la maladie du sommeil a été lancé depuis 2012. Ça a commencé avec une réunion qui a réuni à Londres des experts sur les maladies tropicales négligées. Après avoir analysé l'évolution et les avancées de la maladie, ils ont estimé qu'on pouvait projeter l'élimination de la maladie, la plupart des maladies tropicales négligées autour des années 2020 et la trypanosomiase humaine africaine y compris. Alors, depuis un certain temps, nous avons constaté que l'évolution de la maladie était assez bonne par la lutte qu'on menait. Nous avons, pour atteindre cet objectif d'élimination, nous avons évéré sur plusieurs plans, sur le plan des stratégies, sur le plan des techniques et sur le plan même des approches. Quelle que soit la stratégie, parce que pour lutter contre la maladie du sommeil, nous avons deux grandes stratégies. C'est la réduction du réservoir humain de la maladie par les dépistages, le traitement et le suivi des malades qui sont traités. Et puis, la réduction du contact homme-bouche-touté. Pour chaque stratégie, il y a eu beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées. Dans le dépistage, on a introduit le cas de test, le cas de test qui est un test sérologique qui a permis qu'on arrive à avoir, au cours du dépistage de masse, un nombre exhaustif de personnes qui peuvent être dépistées pour subir un traitement efficace. Depuis un certain temps aussi, il y a eu le test de diagnostic rapide, qui est un test qui est très efficace, qui est utilisé surtout lors des dépistages passifs dans les centres de santé et ailleurs. En ce qui concerne le diagnostic de la maladie, il y a eu aussi beaucoup d'évolutions. Il y a eu la microscopie qui est utilisée. Parce que pour trouver un cas, qu'il s'agit d'un cas de trypanosomias, il faut absolument qu'on arrive à trouver les trypanosomes dans les liquides céphalo-rachidiens. Enfin, dans les liquides biologiques, pardon. Donc le sang, la lymphe et les liquides céphalo-rachidiens. Alors, des techniques nouvelles ont été développées pour arriver à détecter les cas. Parce que les méthodes qui étaient utilisées dans le temps n'étaient pas très sensibles. Il fallait examiner plusieurs personnes pour trouver très peu de cas. On a développé d'autres méthodes actuellement, beaucoup plus sensibles, pour détecter les cas de trypanosomias. Et en ce qui concerne la lutte antivectorielle, nous avons développé aussi certaines technologies qui nous permettent de diminuer sensiblement les contacts entre l'homme et la mouche tché et arriver à diminuer drastiquement, d'une manière drastique, la maladie du sommeil. Et nous pouvons dire que depuis les années 98, où la situation était hyper endémique dans le pays, avec plus de 27 000 cas, nous nous sommes battus pour réduire cette maladie. Et actuellement, nous sommes au niveau de 400 cas. En 2021, nous avons eu 400 cas de dépanosomias en République démocratique. Mais nous sommes à 2022. Il nous reste pratiquement, je crois, 8 ans pour arriver à 2030. Quel est l'élément déclencheur ? Que vous pensez vraiment qu'avec ça, vous allez arriver à atteindre cette élimination ? Parce que 2030, il faut éliminer, si pas éradiquer, la maladie du sommeil. Oui. Comme je venais de dire tout à l'heure, que les jalons sont lancés sur le plan de stratégie, sur le plan de technique qu'on utilise pour lutter contre la maladie. Nous avons, parce que nous avons le dépistage actif, le dépistage passif, qui sont en fait, qui constituent la stratégie de base. Donc, recherche des trypanosomes, recherche des patients et leur traitement. Et puis, nous avons la lutte antivectorielle. Nous avons fait des avancées aussi sur le plan de traitement. Auparavant, les médicaments qui étaient utilisés pour le traitement étaient parfois toxiques et difficiles à administrer. Mais depuis un certain temps, avec les essais cliniques qui étaient menés par Dien Diaye, en collaboration avec le programme national de lutte contre la trypanosomias, nous avons mis... Les médicaments, c'est quoi les médicaments qui traitent la maladie du sommeil ? Actuellement, nous utilisons un médicament oral, l'effet xinilazole, qui est utilisé pour traiter un bon nombre de cas. En fait, c'est un médicament qui est utilisé selon certaines conditions. Bon, je ne vais pas me mettre à détailler ici, mais c'est une très grande avancée dans la lutte contre la trypanosomias, parce qu'en utilisant ce médicament, il y a très peu de gens qui subissent maintenant la ponction lombaire. Parce que c'est un médicament qui soigne les deux stades de la maladie. Au début et même quand la maladie a un stade avancé. Donc, si une personne est éligible pour être soignée au phyxinilazole, c'est une personne qui ne va pas d'emblée subir la ponction lombaire. À moins que cette personne présente certains signes évocataires de la sévérité de la maladie, en ce moment-là, le clinicien peut décider d'une ponction lombaire. Mais il y a un autre pour arriver vraiment à éradiquer ? Oui, mais actuellement, il y a des essais cliniques qui se poursuivent avec un autre médicament, l'oxaborol. L'avantage de ce médicament, c'est que c'est un médicament qui peut être pris en dose unique. Et cela sera vraiment notre, je pense, notre marteau pour enfoncer définitivement la trépanosomiase dans notre pays. Monsieur Philo, est-ce qu'aujourd'hui, la population est-elle impliquée dans la lutte contre la trépanosomiase humaine africaine, qui est appelée maladie du sommeil, Covid-mo, ou bien on dirait qu'il y a l'ignorance quant à l'existence de la maladie du sommeil ? Bon, j'aimerais bien vous donner une réponse facile, parce que c'est moi qui m'occupe de ces aspects communautaires au niveau du programme. Mais nous pouvons penser que notre population est suffisamment informée et en train d'être informée, parce qu'au cours des années, de l'année 2020 et 2021, nous avons procédé à des campagnes de sensibilisation de la population, avec des séries d'interventions communautaires, qui ont fait que dans les provinces du Kouilou, du Maïndombe, du Kassaï occidental, pardon, du Kassaï central, du Kassaï, du Kassaï oriental, de la Lomami, nous avons mené des campagnes pour en fait augmenter la prise de conscience de la population pour la lutte contre cette maladie. Donc il y a l'implication de la population ? Oui, nous pouvons nous assurer que la population est suffisamment impliquée pour la lutte contre cette maladie. Alors avant que Maxime ne continue, je renchirais juste pour vous demander une espèce de cartographie quand même de cette maladie, parce qu'au même moment qu'il parle de l'implication de la population, mais certes, il y en a qui ne se sentent nullement concernés, parce qu'on suppose que c'est le plus loin de chez soi. Oui, en effet, la maladie du sommeil est présente presque partout en République démocratique du Congo, sauf sur les 26 provinces qui sont concernées, enfin sur les 26 provinces que comptent notre pays, il y a 22 qui sont touchées par la maladie du sommeil. Quelles sont les provinces qui ne sont pas concernées ? Bien, pour le moment, nous avons le nord et le sud qui voulent, et nous avons la province de Okatanga et de la nord, sud, Okatanga, il reste une province. Il y en a trois qui sont en ordre très utiles, c'est l'ex-espace Bandudou. Oui, en fait, vous avez surtout les provinces du Kuilu, du Maïdombé, et actuellement les Sankourou, qui sont très concernés par la maladie. Mais nous avons aussi d'autres provinces pour lesquelles nous devons faire des efforts. Il s'agit du Maniema, la province de Tanganyika, où nous avons des cas de maladies du sommeil qui persistent et qui ont tendance à vouloir augmenter. Nous faisons aussi un effort au niveau du Kassaï occidental, parce qu'à un certain moment, il y a eu un relâchement de la surveillance de la maladie, suite aux événements qui s'étaient passés là-bas. Mais actuellement, je pense que le programme est en train de mettre tout ce qu'il faut pour que nous arrivions à contenir cette maladie dans ces provinces. Mais parlons justement, par exemple, vous avez parlé des relâchements par rapport à cette province, mais moi, je voulais parler par rapport à la COVID-19. Oui, bon, en 2020, quand on a déclaré la COVID-19, il y a eu des mesures qui ont été prises, qui ont fait qu'on ne pouvait plus regrouper les gens. Donc, le regroupement des masses était suspendu. Alors, nous avons suspendu à cette époque les activités de dépistage actif, parce que pour faire le dépistage actif, il fallait mettre ensemble un grand nombre de populations. Mais depuis un certain moment, nous avons pris et repris les activités, et le dépistage actif se mène, mais on demande toujours à ce que les mesures barrières soient respectées. Donc, quand l'unité mobile arrive dans les villages, l'unité mobile prend des dispositions pour que les personnes qui viennent pour le dépistage actif puissent respecter strictement les mesures barrières. M. Philemon, comme le dit bien même les thèmes de la célébration de cette année, la journée nationale de lutte contre les communes africaines, ensemble vers l'élimination et l'éradication, pire et simple, de cette maladie en République démocratique du Congo. Au niveau du programme, est-ce que le programme a-t-il les moyens nécessaires pour mener à bon port ces combats ? Oui, on ne peut pas se fixer un objectif si on n'a pas de moyens. Le programme ne travaille pas seul. Le programme est appuyé par des partenaires techniques et financiers. Ici, je citerai l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, qui appuie le programme avec le fonds du Royaume de Belgique et avec le fonds de la fondation GED. Nous avons DJI également, qui nous appuie dans les essais cliniques. Et depuis un certain moment, nous avons bénéficié de la Banque mondiale à travers DJI et le PDSS. Un appui pour former les prestataires des structures de santé et aussi pour réaliser des interventions au niveau des communautés. A quel niveau pourrions-nous situer l'accompagnement de ces différents partenaires ? Comme vous venez de les citer, d'India, d'Institut médical tropicale. A quel niveau pourrions-nous situer l'accompagnement de ces différents partenaires ? C'est au niveau des appuis financiers. Parce qu'en fait, ce sont des partenaires techniques et financiers. Donc, ils nous appuient sur le plan financier. Ils nous appuient également sur le plan technique, en nous donnant des conseillers qui peuvent nous aider à évoluer avec eux dans la lutte contre la maladie du sommet. Et vous avez la ferme engagement de ces partenaires-là pour qu'ils arrivent à vous appuyer jusqu'à la fin ? Absolument. Parce que nous fonctionnons par un système de projets. Il y a des projets qui durent 5 ans et d'autres projets qui durent 3 ans. Et chaque fois qu'il y a un projet, le partenaire s'engage à ce que ce projet soit exécuté durant la période qui a été... Fixé. Passez-moi les fers de fixé, oui. Alors, on peut comprendre alors de l'évolution de la lutte contre la THA en RDC. Peut-être que vous les avez déjà évoqués, mais c'est quoi les points forts, les points faibles et surtout les perspectives pour les 8 ans qui nous restent. Oui. Ce qui est... Le programme a un point fort, c'est qu'il a un personnel motivé et un personnel bien formé qui peut amener le programme vers l'atteinte de l'objectif. Un autre point fort, c'est que nous disposons actuellement des moyens qu'il faut et de la volonté pour que nous puissions atteindre cet objectif. Les partenaires nous accompagnent, ils disponibilisent, ils les rendent disponibles, les fonds, mais nous ne savons pas s'il y aura des problèmes dans l'avenir. Néanmoins, je pense que si nous continuons avec ces partenariats, nous pourrons facilement arriver. Pour illustrer cela, nous sommes partis de 27 000 cas vers les années 98 à 400 cas en 2021. Mais l'effort que nous demandons à tout le monde, c'est de ne pas relâcher. Parce que vous voyez, partir de 27 000 cas à 400 cas, c'est... En fait, c'est effaisable parce que quand on a beaucoup de cas, on les trouve facilement. Mais partir de 400 cas à 0 cas, ça demande beaucoup plus d'effort que ce qu'on appelle... Le moment actuel où nous demandons que les gens fournissent beaucoup plus d'effort, beaucoup de bailleurs ont tendance à relâcher parce qu'ils pensent que le problème est résolu. Et l'expérience nous montre que chaque fois qu'on a relâché, il y a eu recrudescence. Et quand il y a recrudescence, il faut encore beaucoup d'années pour qu'on arrive à avoir les résultats qu'on a obtenus jusqu'à là. Si nous voyons la courbe de l'époque coloniale jusqu'aux indépendances, nous avons atteint le niveau que nous avons atteint actuellement. Et à cette époque, avec les indépendances, il y a eu relâchement, il y a eu beaucoup de problèmes sur le plan sanitaire qui ont fait que, même sur le plan de la lutte contre la trypanosomia, il y a eu un certain relâchement. Ça a entraîné directement. Deux années ou trois années après, on a commencé à remarquer une recrudescence sur la maladie. La coopération belge à cette époque s'est investie avec Fometro pour essayer de lutter. Après, il y a eu la création du bureau central de la trypanosomia, qui a pris en charge la lutte contre la trypanosomia à travers le pays. Nous avons commencé à obtenir des résultats intéressants. Jusqu'à 1990, avec la rupture de différentes coopérations, le programme ne disposait plus de suffisamment d'argent pour poursuivre la lutte. C'est que, je pense, une année ou deux années après, on a déjà commencé à remarquer une recrudescence sur la maladie. Si bien qu'en 1998, nous avons atteint un niveau qui était comparable à 1926, quand on a commencé la lutte contre la maladie du sommeil. Mais avec des efforts qu'on a fournis, avec l'implication de tous les partenaires, actuellement, nous avons atteint les niveaux que nous avons actuellement. C'est pourquoi il faut, maintenant, au lieu de relâcher, parce que si nous relâchons, nous allons revenir à la situation d'après 1960 ou à la situation d'après 1990. Maintenant, nous devons fournir des efforts et nous essayons de changer aussi le paradigme dans le cadre de la lutte en insistant sur d'autres aspects innovatrices. Par exemple, auparavant, on faisait le dépistage actif seulement avec les grandes unités mobiles. Maintenant, on a créé des mini-unités mobiles qui peuvent nous permettre d'atteindre les villages qui ne sont pas accessibles avec les véhicules, tout ça. Nous avons mis en place aussi d'autres... En fait, je venais, je suis en train de me répéter, nous avons mis en place d'autres stratégies, d'autres techniques pour essayer de lutter contre la maladie du sommeil. Ce qui nous fait croire que si nous maintenons le cap, en tout cas, avant 1930, nous pouvons arriver à interrompre la transmission et déclarer l'éradication en 2030. Mais comment se passe la prise en charge actuellement ? Oui, la prise en charge, c'est fait par... D'abord, il y a le dépistage de la maladie, parce que c'est une maladie qui nécessite d'être dépistée. Il y a le dépistage actif, le dépistage passif. Le dépistage actif est fait par les unités mobiles qui se déplacent de village en village et qui regroupent les gens chez qui on fait des examens systématiques. En routine ou en campagne ? Encore. Le dépistage ? Non, le dépistage, c'est une activité de routine des unités mobiles. Donc, au cours d'un mois, l'unité mobile circule pendant 20 jours, ils visitent les villages et dans chaque village, on regroupe les gens, on essaye de les palpter, on passe les tests de dépistage et les personnes qui sont suspects sont examinées au microscope pour arriver à déterminer qu'ils sont malades. Une fois, ça c'est pour le dépistage actif, mais une personne peut se sentir malade, il va se présenter dans ce centre de santé et dans le centre de santé, on peut arriver à détecter la maladie. Une fois la maladie détectée, maintenant on essaye de voir si cette personne présente des signes qui montrent que la maladie peut être sévère ou pas. Et dans le cas où la personne présente ces signes de sévérité, on procède à une ponction lombaire pour déterminer le stade et on donne les médicaments appropriés selon le stade de la maladie. Mais si la personne ne présente pas de signes de sévérité, actuellement, avec le traitement oral dont on dispose, on soumet la personne au fexinidazole et il est soigné. Une fois après le traitement, la personne est sous observation. En fait, on ne le garde pas, mais on essaie de le suivre d'une manière ou d'une autre pour voir s'il n'y a pas récidé, s'il n'y aura pas de récidé plus tard. M. Filou, c'est gratuit, les traitements contre la maladie du sommeil ? Ou bien il faudra acheter les médicaments, il faudra débourser beaucoup d'argent pour se faire traiter la maladie du sommeil ? Où est-ce qu'il faut aller ? M. Filou, c'est gratuit, le traitement est gratuit. Et ici à Kinshasa, nous avons quelques centres qui soignent la maladie du sommeil. Nous avons à Maluku, on peut soigner la maladie du sommeil, à l'hôpital de Maluku. et nous avons un centre de traitement à l'hôpital Le Roi-Baudouin et aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il y a d'autres structures à travers la capitale qui ont ce qu'il faut pour arriver à dépister les malades et les canaliser vers les centres qui peuvent les prendre en charge. Est-ce que c'est un fait d'annonce ou réel de parler de l'élimination des malades du sommeil d'ici 2030 ? Non, c'est un fait réel. Nous y croyons. Parce qu'actuellement, nous sommes à 0,01 cas de THA sur 10 000 personnes examinées. C'est déjà un niveau qui est souhaité pour que nous arrivions vers l'élimination. Maintenant, notre effort, c'est de fournir beaucoup plus... En fait, notre idée, c'est de fournir beaucoup plus d'efforts pour aller vers l'interruption totale de la transmission de la malade du sommeil. Et là, nous y croyons. Parce que nous avons les moyens et nous avons ce qu'il faut pour lutter contre cette maladie. Mais vous avez dit tantôt, vous vous occupez aussi de la communication au niveau du programme. Mais on a l'impression que vous ne les faites que quand il y a la journée, la célébration de la journée nationale de la maladie du sommeil. Pas avant, pas après. Non, pendant la date du 31 janvier. Pendant la date du 31 janvier. Et les autres dates, vous ne faites rien. Si, nous faisons quelque chose. Je venais de vous dire tout à l'heure que nous avons mené des grandes campagnes de sensibilisation au niveau des six provinces. Donc, les Kouilou, les Maïndombé, les Kassaï, les Kassaï centrales, les Kassaï orientales et la Lomani. Là, dans ces provinces, nous avons procédé à la formation de personnes et de prestataires. Nous avons procédé à la formation des leaders d'opinion. Et aussi, nous avons effectué des interventions communautaires qui ont mobilisé des populations de toutes ces zones de santé qui sont touchées par la tripanaisonnage et qui sont dans ces provinces. Donc, la communication s'est faite régulièrement. Mais, évidemment, la médiatisation ne se fait pas toujours. Mais quand nous faisons ces campagnes de sensibilisation, nous utilisons beaucoup plus les radios rurales. Et à ce niveau-là, parce que c'est une maladie qui est beaucoup plus en milieu rural, bien qu'on ait des cas en milieu urbain actuellement. Mais nous pouvons vous dire qu'au niveau rural, nous faisons des efforts pour que... Il faut les faire aussi en milieu urbain, parce que, bon, c'est comme si vous-même vous... On parle de la maladie tropicale négligée, vous aussi, vous vous négligiez. Vous négligiez certains milieux. Vous négligiez certains milieux. Mais d'abord, par rapport aux signes cliniques aussi, quels sont les symptômes qui devraient pousser ou alerter les potentiels patients de cette maladie à aller se faire dépister, peu importe leur milieu. Et vous donnez aussi votre message clé par rapport à cette journée nationale. Voilà. Et Julie, je voulais ajouter quelque chose par rapport aussi à la mouche tchétchée. Ah oui. Bien. Merci beaucoup. Quand vous parlez de la mouche tchétchée, c'est comme si je me retrouvais dans... Voilà. Parce que je sais que vous vous occupez de la maladie. C'est le vecteur. Ok. En fait, d'abord, les personnes qui vivent dans des milieux endémiques, pour la plupart des cas, connaissent un peu les signes. Au début, la maladie de sommeil n'a pas de signes spécifiques de la maladie. Ce sont des signes qui peuvent se confondre avec d'autres maladies, comme le palud, la grippe, ainsi de suite. Donc, des maux de tête, des prurites, des démangeaisons, quoi. Il y a un certain nombre de signes qui... des fièvres intermittentes, ainsi de suite. Mais quand la maladie évolue, parce qu'au début, quand la personne commence la maladie, le trypanosome se trouve au niveau du sang et au niveau du lymphe. Mais au fur et à mesure que la personne demeure avec la maladie, les trypanosomes vont évoluer et vont attaquer le système nerveux central. Et là, la personne va présenter des troubles spécifiques liés à la maladie du sommeil, comme le sommeil, donc la perturbation du sommeil. La personne somnole pendant la journée. Il y a des insomnies pendant la nuit. La personne a... Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Il y a beaucoup de problèmes liés à la... Il y a des difficultés des mouvements. Les difficultés des mouvements. On constate des améliorés, tout ça, chez les dames. L'impuissance sexuelle chez les messieurs. Et quand la personne n'est pas soignée, la personne tombe dans un coma qui va l'amener inexorablement vers la mort. C'est une maladie qui est... C'est une très mauvaise maladie, une maladie qui est invalidante et une maladie qui amène la pauvreté dans un milieu. C'est pourquoi nous devons absolument lutter contre cette maladie. Mais pour lutter contre la maladie du sommeil, ça ne demande pas seulement que le programme travaille, mais ça demande que nous nous mettions ensemble pour lutter contre cette maladie. La communauté doit nous aider. Toutes les structures sanitaires du pays doivent s'impliquer. C'est pourquoi nous faisons des efforts particuliers pour que la maladie... pour que les structures puissent intégrer la lutte contre la maladie du sommeil. Et nous aussi, nous devons fournir de plus en plus d'efforts pour aller vers la lumière. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre vedette, la mousse Tchétché ? Bon, par rapport à la mousse Tchétché, nous avons deux stratégies que nous utilisons. D'abord, il y a l'assainissement des villages. Donc, il faut que la population puisse faire de sorte que les villages soient assainis, pour que les villages, qu'on élague les herbes, tout ça qui peut permettre à la mousse Tchétché de trouver refuge. Nous avons aussi des cibles que nous utilisons pour capturer les mousse Tchétché et les tuer. Nous avons les pièges, les pièges à mousse Tchétché, que nous avons utilisés depuis très longtemps et que nous continuons à utiliser aujourd'hui. Et actuellement, il y a eu une avancée vers la lutte contre la mousse Tchétché avec l'utilisation des petits écrans. Ce sont des écrans qui sont imprégnés d'insecticides. Quand la mousse Tchétché se pose sur cet écran, elle est foudoyée et elle meurt sur le champ. Alors, cette association de la lutte antivectorielle avec la lutte médicale va nous aider à éliminer définitivement cette maladie. Et c'est votre mot de la fin, des mots d'espoir d'ici à 2030. Constance Malanga, Maxime, il ne nous reste plus qu'à remercier l'expert. On l'appelle affectueusement Papa Philo. de sa propre évaluation et les challenges qui les attend. Il en a parlé au nom du programme. Consance Malanga, Maxime, ma cabine, il ne reste plus qu'à remercier notre expérience du jour. Nous l'appelons affectueusement Papa Philo parce que toujours disposé à venir partager. C'est le pépé expert dans cette lutte. On espère vraiment qu'ici à 2030, on en finisse avec la maladie du sommeil. C'est possible avec l'apport de tout le monde. Ça a été démontré ici. Merci, à très bientôt. Mesdames, Messieurs, le message est parti. Et donc, à chacun de jouer sa partition pour éliminer cette maladie du sommeil. On est à d'ici. Au revoir. Au revoir. Au revoir.